Vous êtes sur RTL. Tout en décontraction qui en arrivant sur scène n'a pas manqué de rendre un vibrant hommage à ses équipes. Bien, bonjour à tous. Je vois que mes excellentes équipes m'ont préparé un long discours très fastidieux que je vais donc laisser de côté. Voilà, sympa pour ceux qui ont passé 4 heures à lui écrire son discours. Bon, en même temps, c'est vrai qu'avec les entrepreneurs, Bruno Le Maire, il a une méthode assez simple finalement. Le message que j'ai à vous passer est très simple. Foncez, le deuxième message que je veux vous faire passer, foncez dans la bonne direction. Allez-y, foncez. Foncez, 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 c'est la méthode dite Michel Blanc. Oublie que tu n'as aucune chance, vas-y fonce. On ne sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Bruno Le Maire, Jean-Claude Duss, même combat. D'ailleurs, on a été à deux doigts de se dire qu'il regardait un peu trop la télé, Bruno Le Maire, oui. Parce qu'il a beaucoup insisté sur la promotion des femmes dans l'entreprenariat. Et il a notamment raconté ça. Qu'une femme entrepreneur puisse aller voir un banquier et que ce banquier ou ce financeur puisse encore lui dire « Où est votre business plan ? » J'imagine que c'est votre mari qui l'a fait. Mais c'est tout simplement inacceptable. Oui. Et cette anecdote de la femme entrepreneur avec le banquier qui lui dit qu'elle n'a pas fait elle-même le business plan, elle a quand même un air de déjà-vu. Ça ne vous dit rien ? Mais si, il y a une pub qui passe en ce moment à la télé pour une banque ou comme par hasard. On a dit à Margot. Et le business plan, vous l'avez fait toute seule ? Comme une grande ? Ça alors ! Et là, on se dit qu'il récupère son exemple dans une pub télé. Sauf qu'en fait, ça doit être une coïncidence. Mais en réalité, quand il s'est baladé dans les couloirs du salon, il est juste tombé sur une dame qui lui a dit « Et je vous jure que c'est vrai. » « J'ai quand même eu un banquier qui m'a dit « Ah, votre business plan, c'est votre mari qui l'a fait. » « C'est ce que je voulais dire. » Incroyable. D'ailleurs, ça avait l'air tranquille pépouse, cette petite balade au salon des entrepreneurs. Quand tout à coup, pour Bruno Le Maire, le salon des entrepreneurs, c'est devenu… » Koh-Lanta. Oui, au détour d'une allée, il s'est retrouvé au stand « Insectes à manger », comme l'épreuve dans Koh-Lanta. Et là, il a tenté la diversion, écoutez bien. C'est tout ça que je connais, ça. Vous le laissez ? Ils viennent d'où, vos criquets, vos verres ? Expliquez-nous. Ils sont élevés. Guillaume va goûter. Tu vas prendre un petit verre caramel de beurre salé. Ouais, vas-y Guillaume, goûte, fais-toi plaisir. Sauf qu'il sent qu'il va quand même falloir qu'il s'y colle. Alors, à un moment, il temporise, genre on rigole tout ça. « Il y a un petit obstacle mental et culturel à surmonter. On a l'impression qu'il bouge encore, c'est déjà qui est terrible. » Ça rigole, ça rigole, mais… L'écoutant que son courage, le ministre a mangé un criquet. Attention, sa réaction en exclusivité mondiale pour le surf de l'info grâce à Christophe Ponzio. « Non mais c'est bon, c'est très bon. C'est honnêtement très bon. Merci. » « C'est bon, c'est pas besoin d'en faire trop non plus. L'épreuve d'immunité réussie, décidément. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour garder sa place au gouvernement ? » « Merci, mon criquet et Cyprien Sini. Vous revenez juste avant 8h avec Yves Calvi. » « Tout à fait. » « Tout à fait. » – Sous-titrage FR 2021